Dans le Barin, l'assurance maladie protège la santé de plus d'un million de personnes. Plus de 7500 professionnels de santé et 300 établissements composent la démographie médicale de notre département. Protéger durablement la santé de chacun en agissant auprès de tous, c'est la mission que se donne l'assurance maladie. Une gestion responsable permet à la CPAM du Barin de diminuer ses coûts de fonctionnement d'année en année, tout en maintenant un service de qualité. Garantir l'accès universel aux droits et permettre l'accès aux soins. En 2018, l'utilisation de la carte vitale a continué de permettre des remboursements rapides avec un délai de 6,4 jours en moyenne. Pour aller plus loin et accompagner les publics les plus fragiles, la CPAM du Barin a lancé au printemps sa plateforme d'accès aux soins. L'objectif est de détecter les personnes en situation de renoncement pour les accompagner vers la réalisation effective de soins. 323 professionnels de santé de secteur 2 se sont déjà engagés aux côtés de la CPAM pour limiter leur dépassement d'honoraires dans le cadre de l'option pratique tarifaire maîtrisée. Permettre à tous de s'informer, c'est être présent aux côtés des barinois dans nos points d'accueil. Mais également leur permettre d'effectuer des démarches en ligne grâce au compte Amélie, dont les services ont continué de s'enrichir en 2018. Accompagner chacun dans la préservation de sa santé. Parce que notre département est particulièrement touché par le diabète, la CPAM propose aux assurés de 45 à 70 ans un programme de prévention entièrement pris en charge et proche de chez eux. L'assurance maladie prend en charge chaque année les dépistages du cancer colorectal, du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. La CPAM a financé en 2018 l'achat de tests rapides d'orientation diagnostique du VIH dispensés par ses partenaires. Plus de 38% des 6-18 ans ont bénéficié du programme de prévention buccodentaire MT Dents. Plus de 10 000 personnes ont été accompagnées lors de leur retour à domicile après une hospitalisation. Ces programmes sont proposés dans 13 établissements. Améliorer l'efficacité du système. Les possibilités offertes par le déploiement de la télémédecine ont fait l'objet de campagnes d'information auprès des professionnels de santé, notamment auprès des médecins coordonnateurs en EHPAD. 73 000 DMP ont été créés en 2018, portant à 140 000 le nombre de carnets de santé numériques, ouverts dans le barin. Les professionnels de santé sont accompagnés tout au long de leur parcours. Pendant leurs études, la CPAM met à leur disposition des outils d'aide au choix du lieu d'installation, puis leur présente le cadre conventionnel. La CPAM a également ouvert un espace de démonstration des différents téléservices, qu'ils pourront utiliser au quotidien. Mobiliser l'ensemble des acteurs du système de soins, à commencer par les services de la CPAM, c'est en ces termes que je décrirai le défi relevé en 2018. L'assurance maladie !